Il y a trois mois, j'étais une personne différente. Je me souviens encore de ce jour où j'ai décidé de changer. Je me sentais léthargique et malheureuse de mon apparence. Chaque matin, je me réveillais avec un sentiment de découragement. Mes vêtements ne m'allait plus. J'évitais les miroirs et les photos, car je ne reconnaissais plus la personne que je voyais. Je savais que quelque chose devait changer. Un jour, j'ai pris la décision de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai décidé de me lancer dans un voyage de transformation de trois mois. J'ai commencé par de petits pas, en changeant mon alimentation et en intégrant l'exercice dans ma routine quotidienne. Je ne savais pas que cette décision allait changer ma vie. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Chaque jour était un nouveau défi, mais aussi une nouvelle opportunité. Je me regarde dans le miroir et je vois une nouvelle personne. Une personne plus confiante et plus heureuse. Mon corps est tonique et sculpté. J'ai travaillé dur pour atteindre ce résultat et chaque goutte de sueur en valait la peine. Je me sens en bonne santé, forte et pleine d'énergie. Mon énergie est contagieuse et j'inspire maintenant les autres à suivre leur propre chemin de transformation. Cette transformation n'a pas été seulement physique. J'ai appris à apprécier chaque moment et à vivre pleinement. Elle a été mentale et émotionnelle aussi. Voici mon histoire. Une histoire de persévérance, de détermination et de découverte de soi. Le parcours n'a pas été facile. Croyez-moi, j'ai eu mon lot d'obstacles. La motivation était fluctuante. J'ai lutté contre les envies de mes collations préférées. Il y a eu des jours où j'avais juste envie de tout abandonner. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Mon corps me faisait mal et je me sentais constamment fatigué. Mais j'ai surmonté la douleur. Je savais que je devais être constante. Ma transformation reposait sur deux piliers principaux. L'exercice physique et une alimentation saine. J'ai compris que pour atteindre mes objectifs de santé et de forme physique, je devais m'engager pleinement dans ces deux aspects. J'ai commencé par des exercices simples. Au début, il était important de ne pas me surmener et de permettre à mon corps de s'adapter progressivement à l'effort physique. Je faisais des exercices de musculation trois fois par semaine. Cela comprenait des pompes qui sont excellentes pour renforcer le haut du corps, des squats qui ciblent les muscles des jambes et des fentes, qui aident à améliorer l'équilibre et la stabilité. Mon alimentation a également été complètement revue. J'ai réalisé que ce que je mettais dans mon corps était tout aussi important que l'exercice que je faisais. J'ai éliminé les aliments transformés et les boissons sucrées. Ces changements ont été difficiles au début, mais ils ont fait une énorme différence dans mon niveau d'énergie et ma santé globale. Je me suis concentré sur la consommation d'aliments entiers et nutritifs. Cela signifiait choisir des ingrédients frais et non transformés autant que possible. Les fruits, les légumes, qui sont riches en vitamines et minéraux essentiels, et les protéines maigres, comme le poulet ou le poisson, sont devenus mes nouveaux aliments de base. En combinant ces éléments, j'ai pu créer un mode de vie sain et durable. Section 4. Transformation, dévoilé, corps et esprit. C'est une histoire de changement, de croissance et de découverte de soi. Semaine après semaine, j'ai commencé à remarquer des changements. Mes vêtements m'allaient mieux, j'avais plus d'énergie. Chaque matin, je me réveillais avec une nouvelle vigueur. Prêt à affronter la journée. Mes muscles ont commencé à se dessiner. Je pouvais voir et sentir la différence. Chaque séance d'entraînement me rapprochait de mes objectifs. Ces progrès ont alimenté ma motivation. Chaque petite victoire me donnait envie de pousser plus loin, de me dépasser encore plus. Mais la transformation n'était pas seulement superficielle. Elle allait bien au-delà de l'apparence physique. Elle touchait aussi mon esprit. Je me sentais mentalement plus vive. Mon humeur s'est améliorée. Les moments de méditation et de réflexion m'ont aidé à trouver une paix intérieure. J'avais plus confiance en moi et j'étais plus sûr de moi. Cette nouvelle assurance se reflétait dans tous les aspects de ma vie, que ce soit au travail ou dans mes relations personnelles. Ce voyage m'a appris le pouvoir de la discipline et du travail acharné. Chaque étape, chaque défi surmonté m'a rendu plus fort, à la fois physiquement et mentalement. C'est une transformation qui continue de m'inspirer chaque jour. Section 5. L'effet domino, confiance et au-delà. Cette transformation a eu un effet domino sur d'autres aspects de ma vie. J'avais plus confiance en moi au travail. Mes relations se sont améliorées. J'avais une nouvelle joie de vivre. Ce voyage n'avait pas pour seul but de changer mon corps, mais de devenir la meilleure version de moi-même. Il s'agissait de repousser mes limites et de réaliser de quoi j'étais vraiment capable. Section 6. Votre voyage. Commence maintenant. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi, peu importe d'où vous partez. Ce qui compte, c'est de commencer. Faites le premier pas aujourd'hui. Croyez en vous, soyez constant et vous serez étonné de ce que vous pouvez accomplir. Votre transformation vous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada